Bonjour à tout le monde, nous sommes ravis de voir une salle qui est aussi pleine pour notre 16e saison des cafés scientifiques qui commence aujourd'hui. Je vous rappelle que nous avons commencé en 2000, donc 2016, ça fait la 16e saison. Toujours au temps de monde, donc ça nous fait très très plaisir. Juste deux mots pour vous introduire cette nouvelle saison qui va démarrer ce soir avec un café sur le sommeil qui va démarrer dans quelques instants. Dans un mois, il y aura un café sur le granier, donc va-t-il s'écrouler, va-t-il ensevelir Chambéry ? Bien entendu, ça ne sera pas uniquement ça, ça sera les risques en pays de montagne que l'on peut courir. Au mois de décembre, ça sera un film au cinéma L'Astrée qui est encore à définir. Au mois de janvier, un café sur la violence. Février, de nouveau un film. Mars, l'art et la science, quel dialogue. Et puis le dernier café, donc ensuite encore un cinéma, si je ne me trompe pas. Le dernier café au mois de mai sera sur l'archéologie, quoi de neuf ? Donc nous redémarrons cette année avec l'aide de la ville de Chambéry et puis de l'université de Savoie, Mont-Blanc, qui nous subventionne un petit peu, ce qui nous permet de tourner. Donc si vous voulez participer aussi au café, nous aider, contactez-nous. On accueille des gens pour nous aider à organiser ces soirées. Et puis voilà, on va commencer. Je vous souhaite une très très bonne soirée. Merci encore de votre présence. Ah oui, donc Bernard me fait remarquer. Le plus facile pour nous contacter, c'est soit ce soir, soit au contraire, en complément, par Internet. Une possibilité, c'est de me donner votre mail et comme ça, je vous mets sur le listing de l'association. Vous recevez une fois par mois le thème du café du mois et une fois par an, on vous envoie le programme complet. Bien, bonsoir. Donc, rebonjour à tous ceux qu'on connaît déjà. Ce soir, sur le sommeil, j'ai choisi des intervenants, interpellés tous professionnellement par la question. Ils vont se présenter d'eux-mêmes. Et puis, comme d'habitude, vous pourrez poser vos questions toujours dans le micro, puisque tout est enregistré. Et dans la salle, donc, vous levez le doigt. Pierre qui passe un micro. De l'autre côté, Audrey. Voilà. Donc, je passe. Alors, pour ma part, donc, Philippe Gontier, psychiatre à Chambéry. Catherine Morel, je suis médecin du travail depuis 30 ans sur Chambéry. J'ai travaillé dans des grosses entreprises et maintenant, je suis en service inter-entreprise. Bonsoir à tous. Donc, moi, Nicolas Jouenet, donc, je suis médecin psychiatre et médecin du sommeil dans la banlieue lyonnaise, en fait, dans l'est de Lyon. Bonsoir. Igal Atal, je suis médecin généraliste à Chambéry et je pratique l'hypnose médicale. Chambéry, moi, je suis pharmacien à Chambéry. Alors, juste un petit rappel, c'est le principe. Quand le thème est considéré comme médical, on évite de poser des questions personnelles aux médecins pour régler des problèmes de prescription ou autres. Voilà. Alors, micro. Lève le doigt. Bonsoir, c'est l'homme. Est ce que vous pouvez nous donner des explications d'abord sur les différentes phases du sommeil, comment ça fonctionne? Et puis, quelles sont les causes des insomnies et des somnolences aiguës? Alors, merci pour la question très large. On peut déjà effectivement faire un petit topo sur sur un petit peu la constitution du sommeil. Il ne faudra pas hésiter à me couper si je parle trop du coup, parce que ça peut être long comme explication. C'est vrai qu'on entend souvent parler de phases, de stades, de cycles de sommeil. Donc, ils sont une réalité pour pour mettre un petit peu les choses de façon organisée. En fait, pour simplifier, on peut partir du principe qu'il y a à peu près trois stades différents de sommeil. Alors, vous trouverez trois, quatre, cinq en fonction des sources, parce qu'on va subdiviser certaines phases, mais ça n'a pas forcément beaucoup d'importance en pratique. Donc, vous avez ce qu'on appelle le sommeil long léger, le sommeil long profond et le sommeil paradoxal. En gros, c'est les trois principaux types de stades de sommeil. Donc, sommeil long léger qui correspond à un premier ralentissement de l'activité cérébrale avec un sommeil du coup qu'on dit léger, donc un peu superficiel. C'est ce sommeil dont on se réveille facilement au moindre bruit et puis aussi assez facilement quand le réveil sonne et qu'on arrive à émerger facilement. Vous avez le sommeil long profond, donc qui correspond à un type de sommeil beaucoup plus approfondi, puisqu'en fait, c'est le moment normalement dans notre existence, à part le moment définitif de la mort, où le cerveau va être vraiment le plus ralenti en termes d'activité. C'est pour ça qu'on parle de sommeil long profond, avec un grand approfondissement du sommeil. C'est en général dans cette période là qu'on est moins facilement réveillable et surtout dans cette période là où quand le réveil va sonner, on va mettre beaucoup, beaucoup de temps à émerger. Le troisième type de stade, donc, c'est le sommeil paradoxal qui, comme son nom l'indique, constitue en fait un paradoxe, puisque c'est un moment où dans le sommeil, on va avoir une activité cérébrale aussi riche qu'à l'éveil. Donc, c'est ce que je dis toujours. En général, en unité de sommeil, quand on enregistre le sommeil d'un patient au niveau neurologique, pendant le sommeil paradoxal, si moi, je n'ai que les paramètres de l'activité cérébrale, je suis incapable de faire la distinction entre l'éveil et le sommeil paradoxal. On a besoin d'autres paramètres, l'activité des yeux, l'activité musculaire, etc. pour savoir que c'est bien du sommeil et non pas de l'éveil. Et c'est pour ça qu'on parle de sommeil paradoxal, puisque quand Michel Jouvet avait découvert ça chez le chat dans les années 60, un lyonnais, il avait, du coup, réalisé que ça constitue un sacré paradoxe quand même d'avoir autant d'activités dans un stade de sommeil. Donc, il avait appelé ça le sommeil paradoxal. Au jour d'aujourd'hui, si vous cherchez dans des sources françaises, vous trouverez le sommeil paradoxal. Au niveau international, on est les seuls à utiliser ce terme, puisqu'on l'avait inventé, mais qu'il n'a pas été repris par la suite. Au niveau international, on appelle ça le stade REM. Donc REM, c'est un acronyme anglais, R-E-M, pour Rapid Eyes Movement, parce qu'en fait, c'est un stade de sommeil. On va avoir une activité oculaire très, très riche et très rapide. Voilà, donc vous avez trois principaux stades et en fait, c'est l'enchaînement de ces stades qui constitue un cycle de sommeil. Et on estime en général que le sommeil chez l'homme est constitué, un bon sommeil, une bonne nuit, est constitué de 4 à 6 cycles d'environ 90 minutes. Ce qui correspond à peu près aux 6 heures et demi, 8 heures qu'on retrouve en moyenne dans la population. Pour la Constitution. Le reste de la question, c'était sur les causes de l'insomnie et de la somme de l'ence aiguë. Si je vous dis toutes, en fait, c'est une question forcément hyper intéressante, mais c'est ce qui constitue la complexité de la médecine du sommeil. C'est que beaucoup de pathologies du sommeil ne sont pas de vraies maladies du sommeil, c'est à dire qu'il y a énormément d'anomalies dans le sommeil qui vont plus être la conséquence d'autres troubles que de vrais troubles du sommeil. Donc, c'est vrai que vous avez des maladies du sommeil à part entière dans l'insomnie. Vous avez par exemple une insomnie qu'on appelle l'insomnie fatale familiale, qui est une insomnie génétique d'évolution forcément mortelle, d'ailleurs, qui est extrêmement rare. Moi, je n'en ai jamais croisé. Statistiquement, il est probable que je n'en croise jamais. Et si vous n'avez pas d'antécédents dans la famille, vous êtes tranquille. Ça, c'est une vraie maladie du sommeil. Mais la plupart du temps, par exemple, dans l'insomnie, on va retrouver des facteurs psychologiques de la dépression, de l'anxiété, des soucis à un moment donné. On peut aussi retrouver beaucoup de maladies. Toutes les maladies, par exemple, qui entraînent de la douleur ont forcément, par définition, entraîné des troubles du sommeil. Vous avez aussi les habitudes de vie. Par exemple, le fait de faire des écrans trop tard, de faire de la tablette, de travailler de nuit. Vous avez plein de causes d'insomnie. En fait, c'est extrêmement riche. On pourrait y passer toute la soirée, que je n'aurais pas le temps de toutes vous les donner. Et du coup, pour la somnolence, qui correspond à un excès de besoin de sommeil, ces gens qui dorment éventuellement correctement la nuit, mais qui restent somnolents la journée, c'est-à-dire qui ne sont jamais rassasiés de leurs besoins de sommeil, qu'on appelle aussi souvent l'hyper-somnie ou l'hyper-somnolence. Donc, c'est l'inverse de l'insomnie. On est exactement dans le même contexte. C'est-à-dire que vous allez avoir énormément de pathologies ou même de, on va dire, d'hygiène de vie qui peuvent être à l'origine de ça. Et puis, vous avez quand même une petite proportion de vraies maladies du sommeil qui peuvent être à l'origine. La plus célèbre, c'est vraiment pas la plus fréquente, mais la plus célèbre dont on entend souvent parler, c'est la narcolepsie, qui est une forme de besoin de sommeil excessif. En gros, je peux difficilement répondre vraiment de façon exhaustive à votre question. Bonsoir. J'ai souvent entendu dire, je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est faux, que le sommeil permettait d'enregistrer ce qu'on avait fait devant la journée, qui permettait de mieux mémoriser. Et paradoxalement, des fois aussi, on entend que des personnes qui ont une très bonne activité mémorielle dorment très peu aussi et certains grands hommes, grands chercheurs disent qu'ils dorment très peu et qu'ils se consacrent plus à la recherche. Alors, est ce que c'est possible de d'enregistrer des informations en ayant très peu de sommeil? Est ce qu'il y a d'autres mécanismes qui se mettent en place? Bonsoir, merci. Alors, il n'y a pas forcément de lien démontré entre, si je reprends un peu votre question, si je l'ai bien comprise, il n'y a pas forcément de lien démontré entre des aptitudes un peu supérieures et un besoin de sommeil, on va dire, réduit par rapport au reste de la population. Il faut surtout partir du principe que les besoins de sommeil sont extrêmement variables d'un individu à l'autre. Ça, c'est clair. Ils sont difficilement prévisibles aussi, même sur des facteurs familiaux. Quand même, on retrouve en général des besoins de sommeil par agrégation familiale, on va dire, c'est à dire qu'en général, quand dans la famille, vous n'avez que des grands dormeurs et des gens plus tôt du soir, vous avez peu de chances d'être court dormeur et d'être du matin parce qu'il y a quand même des facteurs génétiques. Mais globalement, les besoins de sommeil varient énormément d'un individu à l'autre. Ça, c'est clair et net. Donc, on a l'habitude de dire que ce qu'on pose souvent la question, combien de temps il faut dormir? Alors, moi, je réponds souvent 7 heures, 22 minutes, 33 secondes et 5 dixièmes parce qu'il n'y a pas de réponse possible. Le seul temps de sommeil dont vous avez besoin est déterminable. C'est celui qui vous permet d'être reposé et en bonne santé. Et je précise l'en bonne santé, pas que reposé. Parce que le sommeil, c'est pas que du repos, loin de là. Partant du principe que c'est extrêmement variable, vous avez une grande partie de la population qui va dormir entre 7 et 8 heures par nuit. Et vous allez effectivement toujours trouver des individus qui, avec 5 heures, 5 heures et demie de sommeil, sont plutôt bien. On peut même être dans des temps encore inférieurs. Il y a effectivement des personnalités célèbres dont on entend dire qu'ils ne dormaient que 3 heures par nuit, par exemple, pour faire allusion à un certain responsable béniqueux, on va dire. Déjà, on n'a pas forcément la certitude de tout ça. Il faut beaucoup se méfier aussi de ce qu'on pense, de ce qu'on dit, pardon. Je pense notamment au fait qu'il est très, très difficile d'estimer le temps de sommeil. On retrouve en général, quand on enregistre les gens, toujours un temps très, très différent de ce qu'on estime dormir. Souvent d'au moins une heure, une heure et demie, la plupart du temps. Si Alan Nietzsche peut prendre un parallèle, parce que sur les grands hommes, d'une façon générale, je n'ai pas trop d'infos, mais par exemple, il est démontré que les grands sportifs, en général, dans plus que la moyenne. Donc ça irait plutôt dans l'autre sens, au moins pour les attitudes physiques. Quand vous prenez les heures de sommeil déclarées des grands sportifs actuels, sur Internet, vous trouvez des tableaux qui se diffusent pas mal là-dessus, parce que justement, ils font la promotion de l'intérêt du sommeil dans l'entraînement, ce qu'on appelle l'entraînement invisible dans le sport de haut niveau. Vous avez l'entraînement visible, le fait de vous entraîner physiquement, et l'entraînement invisible, l'alimentation, l'hygiène de vie, et notamment le fait de prendre soin de son sommeil. Vous apercevez que le temps de sommeil semble être un élément hyper important de cet entraînement invisible. Et finalement, la moyenne de sommeil des grands sportifs, des sportifs de haut niveau, elle est plutôt supérieure à la population générale. Je réponds plutôt sur l'aspect sportif, mais sur l'aspect intellectuel, encore une fois, il n'y a pas de lien démontré entre temps de sommeil et aptitude. Effectivement, il y a la mémoire. Merci, oui, il y avait aussi l'idée de la mémoire. Alors, le sommeil est indispensable au bon fonctionnement de la mémoire. Ça, c'est clair et net. On peut quand même mémoriser des choses sans bien dormir. C'est possible, mais on les mémorisera forcément moins bien parce que vous avez raison, on retraite une grande partie des informations de la journée pendant le sommeil. Donc, il y a en fait, la difficulté, c'est qu'on a plusieurs types de mémoire. Donc, ça complique un petit peu la réponse parce que je vous parlais des différents stades de sommeil. Pendant longtemps, on s'était dit ça doit être pendant le sommeil long profond ou ça doit être pendant le sommeil paradoxal. Donc, il y avait des équipes qui se battaient pour une hypothèse, d'autres pour l'autre, qui avaient des preuves pour l'une, pour l'autre. En fait, on s'est aperçu que ça marchait pour les deux. C'était juste que ce n'était pas pour le même type de mémoire. Vous avez ce qu'on appelle les mémoires épisodiques qui correspondent à la mémoire d'événements de vie, le personnel. Vous avez la mémoire sémantique qui correspond en gros à la culture générale. Vous avez la mémoire procédurale qui correspond à tous les automatismes qu'on a, le fait de faire du vélo, de passer des vitesses. Et en fait, partant de ces différents types de mémoire, les différents stades de sommeil ont des rôles pour certains types de mémoire. Donc, c'est important. Le fait de bien dormir avant, d'essayer de mémoriser quelque chose et de bien dormir après l'avoir mémorisé permet de mieux conserver les informations. Après, les travaux montrent quand même que ce n'est pas complètement indispensable non plus. C'est-à-dire que si vous dormez mal ou si vous vous passez de sommeil dans cet intervalle de temps, vous arriverez quand même à mémoriser. Moins bien, mais vous mémoriserez quand même. Donc, il semblerait que le sommeil ait un intérêt dans, on va dire, dans le processus, mais qui ne soit pas totalement indispensable. Bonsoir et merci d'être là. Vraiment, ça m'a fait très plaisir. Je voulais vous poser une question. Oui, une au psychiatre, et une probablement au pharmacien. Est-ce que dans la panoplie des médicaments prescrits par un psychiatre, les somnifères font partie de celles que vous prescrivez ? Les médicaments que vous prescrivez. Ça, c'est pour le psychiatre. Et quant aux pharmaciens, est-ce que la sérotonine, quelle est l'action de la sérotonine qui est très en train de prendre la sérotonine lorsqu'on a des insomnies légères ? Voilà. Alors, comme réponse, d'abord, la question de la demande des patients. Alors, est-ce que les psychiatres prescrivent beaucoup les somnifères ? Ce sont surtout les généralistes qui sont en première ligne de la prescription. Ensuite, tout dépend de... Donc, c'est fait. Après, en fonction de la pratique du psychiatre, bien sûr, c'est une demande fréquente. Les troubles du sommeil sont fréquemment le motif de consultation. Parce que quand on ne dort pas ou quand on a mal quelque part, en général, on ne diffère pas de plusieurs mois à une consultation. Alors, la réponse, c'est que si ce soir, j'ai invité ces intervenants, c'est qu'on a depuis un certain temps conscience que la prescription de somnifères, qui était assez systématique, a montré ces dangers, dangers de dépendance psychologique. Alors, personnellement, ce n'est pas une chose que je fais en première intention. On est beaucoup plus confronté au fait de personnes qui prennent des somnifères et depuis parfois fort longtemps, bien que les recommandations de la Haute Autorité de Santé qui nous sont connues depuis des années, limite, avec une phrase qui est assez significative, les somnifères ne sont pas le traitement adapté des insomnies chroniques. Donc, ça devrait être une prescription ponctuelle, exceptionnelle, puisque bien évidemment, on ne peut pas considérer que plusieurs nuits d'insomnie soient tolérables par qui que ce soit. Ensuite, le recours aux somnifères. Alors là, je passerai la parole aux catégories de médicaments parce qu'il n'y a pas que les somnifères. On peut parler des plus célèbres, qu'on appelle les E-drugs aux Etats-Unis, The Piclon, The Pidem, ce n'est pas de la pub pour les labos. Il y a une grosse demande et on peut on peut prescrire aussi quand on veut prescrire d'autres psychotropes qui peuvent permettre l'endormissement sans être des solutaires. J'ai moins de fond. Ensuite, la question de est ce qu'on prescrit, est ce qu'on peut prescrire, est ce qu'on doit prescrire? C'est justement l'intérêt de faire l'information aussi sur quels sont les troubles d'endormissement. La demande essentielle et bien sûr, je ne dors pas. Qu'est ce que je peux faire pour dormir? La réponse, ce n'est pas forcément de prescrire. Ça, c'est la première chose. Ensuite, dans les prescriptions, je crois qu'il y a une évolution aussi dans le mode de prescription, puisque dans l'argumentaire que certains ont peut être lu dans la présentation de la soirée, il y a le problème des troubles du sommeil. Ça touche peu ou prou 30% de la population isolée, chronique, quelle qu'en soit la sévérité. Ensuite, il y a le fait qu'on consomme énormément de psychotropes dans notre pays par rapport à l'Europe. Là, ça se modifie un petit peu, mais il y a une habitude de consommation chimique. C'est reconnu dans les études. Pour ce qui est la réponse du psychiatre, ça rejoint un peu ce que Nicolas disait. Dans les causes de l'insomnie, il y a une particularité, c'est qu'on considère qu'il y a toutes les causes, beaucoup de causes d'insomnie qui sont dans le champ de ma spécialité. C'est-à-dire qu'il est connu depuis longtemps que, par exemple, troubles du sommeil, insomnie, persomnie étant plus rare, insomnie et dépression, par exemple, c'est très, très clairement lié. Dans la recherche actuelle, on se pose une question extrêmement intéressante. Est-ce que c'est la dépression qui entraîne l'insomnie ou l'insomnie qui entraîne la dépression? Ensuite, il y a des... Dans les causes, donc, à traiter. Et puis, il y a les troubles anxieux qui font que, comme on le disait, dans l'endormissement, les ruminations anxieuses, là aussi, c'est une cause. Alors, est-ce que la prescription d'autres médicaments que les somnifères pour traiter idéalement, chimiquement, je précise toujours, la pathologie principale, c'est, par exemple, pas forcément en donnant un somnifère, surtout pas au long cours, qu'on traite la cause. On voit qu'en traitant certaines pathologies, les troubles du sommeil qui s'améliorent sont le premier signe, d'ailleurs, de l'efficacité d'un traitement. Alors, dernière chose, avant de passer la parole à mon collègue pharmacien, c'est qu'il y a aussi une autre demande qui se formule sous la forme « Pourquoi les gens veulent-ils dormir ? » Et c'est pas très simplement réparer une insomnie, qui est un bon, classiquement, je ne dors pas, il est déjà telle heure, demain je travaille, enfin plein de choses qui rendent l'endormissement difficile. Il y a aussi une demande. J'aimerais, quand on est dans une dépression, dans une souffrance, quelle qu'elle soit, je voudrais dormir, faites-moi dormir. Pourquoi ? Parce que, pendant que je dors, je ne pense pas, je ne souffre pas, je voudrais dormir. C'était l'idée, dans plusieurs décennies, je voudrais aller dans une maison de repos, je voudrais faire une cure de sommeil. C'est aussi la demande de l'oubli et l'effacement de tout travail, toute réflexion pour abolir cette souffrance-là. Alors voilà, à quoi on est confrontés, nous, classiquement. Après, l'habitude de prescription, elle dépend aussi des moyens dont on dispose, la position qu'on a par rapport à la prescription systématique. Mais voilà. Donc, après, sur les réponses, sur les questions, prends ton micro, je ne peux pas te le traiter, bien. Alors, pour dire deux mots sur les hypnotiques, disons qu'ils sont quand même prescrits. Il faut savoir qu'il y a à peu près 50 millions de boîtes d'hypnotiques qui sont délivrées en France. Non, de benzodiazépines, donc de tranquillisants. Et puis, il y a à peu près 5 à 6 millions d'hypnotiques qui sont données toutes les années. Donc, c'est quelque chose qui existe. On ne peut pas faire une... Après, de mon côté, je vous dirais quelque chose d'amusant, c'est qu'en fin de compte, souvent, les gens viennent en pharmacie nous dire, voilà, j'ai du mal à dormir, qu'est-ce que vous pouvez me donner ? Alors, il y a tout... D'abord, il y a un petit questionnaire léger qu'on fait en général de comptoir, du fait, sur le pouce. Et en fonction de la réponse, on adressera tout de suite à la personne au toubib. Ou alors après, quand ils sont retranchés, ils disent, oh oui, non, mais je ne veux pas des produits forts, je veux prendre hypnotique. On peut les guider sur des produits plus légers qui sont des produits de phytothérapie. Pardon, que vous connaissez sans doute. Après, des produits d'aromathérapie, des produits d'homopathie ou autres, comme le magnésium. Enfin, il y a des produits qui permettent de détendre. Et puis, comme disait le docteur Bontier, évidemment, on ne sait pas quel est le facteur enclenchant. Est-ce que c'est une défrigme ? Est-ce que c'est tous les facteurs annexes qui peuvent être enclenchés ? Donc, c'est quelque chose qui existe. Il y a un potentiel énorme, évidemment, pour les laboratoires. Mais ça traduit quand même un état de mal-être de la population. Par contre, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a eu quand même une diminution de la consommation. entre l'année 14 et l'année 15. Actuellement, sur 16, on n'a pas fait le point. Mais enfin, c'est peut-être dans la même tendance. Alors ça, c'est un bon point, c'est un point positif. Bon, après, il y a toute une... tu parlais d'un médiateur. Il y a toute une série de neuromédiateurs. des catécholaires. Enfin, la noradrénaline, avrilamie, la dopamine, la serotonine. Et puis, il faut savoir aussi que pour traiter les gens, le fait de mal-dormir, il y a différentes familles. Il y a des familles d'anti-allergiques. Les benzodiazépines qui sont mises un petit peu de côté actuellement pour le sommeil parce qu'elles génèrent des problèmes d'accoutumance relativement importants. Le temps, dans la journée, peut-être moins éveillé, peut être un peu plus conséquent. Et il y a des nouvelles familles qui sont sorties, dont le zolpidem, je crois que tu l'as cité, qui tolère, des produits à induction beaucoup plus courte, plus rapide, avec moins d'effet. Le zopiclone aussi un peu plus rapide, mais avec des effets un peu plus désirs, un peu plus indésirables. Il y a des familles aussi d'antidépresseurs qui sont utilisées. Les anti-allergiques, je ne sais pas si j'en ai fait état, mais il y en a, ça s'utilise ponctuellement avec des effets pour un qui est notoire, pour lequel il y a de la polémique, c'est la tarax actuellement, puisqu'il y aurait des contre-indications avec, disons qu'il y aurait des risques à l'utiliser en cas d'association à certains produits. Et puis pour le cœur, il y a d'autres familles qui sont plus rarement utilisées. Enfin, les principales familles sont celles-ci. On peut peut-être ajouter à ce propos d'hormones, c'est quelque chose qui est, que ça sera relayé, relativement récent, c'est l'hormone du sommeil, c'est-à-dire qu'il y a une sécrétion, l'état naturel d'hormones qui s'appelle la mélatonine, qui est le déclencheur du sommeil. Tu décideras sans doute dans quelle phase et à quel moment, parce qu'il y a des, maintenant, il y a eu, il y a eu une recherche et maintenant, il y a des médicaments qui sont sortis et qui sont en fait de la mélatonine avec des doses particulières à ces formes plus récentes pour donner quelque chose présent à l'état naturel et qui fonctionnerait des actions indirectes en renforçant, en quelque sorte, le stimulus d'induction du sommeil. On va pas parler de benzodiazépine, je sais pas si tout le monde voit la catégorie de parler de tranquillisants. La plupart des tranquillisants, donc anxiolytiques, puisque chez nous, on place anxiolytiques dans les psychotropes. Les Américains, ils ont tranquillisants majeurs, tranquillisants mineurs, ils ont pas la même classification. Mais ça concerne à peu près tout ce que un tiers au moins des gens de la salle ont eu ou ont dans leur pharmacie pour eux-mêmes ou pour leur famille, c'est-à-dire tous les produits anxiolytiques, il a dit benzodiazépine, c'est une classe de médicaments. Alors dans la limitation de prescription, il y a aussi un facteur, parce que je parlais des recommandations par rapport aux effets néfastes qu'on a découvert que bien plus tard, comme souvent, une prescription largement faite, on est à l'université, on nous apprend, il faut faire comme ça, on fait comme ça. Et puis des années après, les études épidémiologiques montrent les inconvénients et notamment, ce qui a pu freiner la prescription, c'est qu'on a fait des recommandations, les médecins généralistes pourront aussi répondre là-dessus, recommandations de bonnes pratiques en médecine, c'est-à-dire de récompenser en quelque sorte, mais tenir compte de la pratique quotidienne en évitant de prescrire systématiquement certains produits, d'essayer de limiter justement ce qui a été pendant des années très largement fait. Donc actuellement, on limite la prescription de ces médicaments qui étaient utilisés soit pour l'anxiété, soit préventive, soit au long cours, mal expliqués au moment de la prescription pour en diminuer les conséquences à terme qui ont été découvertes il y a une dizaine d'années que vraiment on parle de l'incidence notamment épidémiologique par le biais des troubles de mémoire qui sont tout à fait connus avec ces molécules sur justement, on en reparlerait, spécialistes biologistes sur l'incidence notamment d'Alzheimer, ça a été évoqué aussi d'une apparition épidémiologique bien plus fréquente chez les consommateurs au long cours de toutes ces substances qui étaient finalement tiens, prends ça avant le permis de conduire ça va te détendre t'es anxieux de prendre des anxiolytiques donc c'est aussi la recommandation nationale à la réflexion dans la prescription quelque chose qui maintenant a plein de mise en garde qui avec le recul sensibiliserait sûrement plus les gens si on leur dit bon ben oui pense que là ce que tu fais dans l'expérience vie est aussi diluée pour celles et les associations psychotropes donc c'est aussi un facteur de réduction de demande de la part des patients après réponse en fonction de la demande ça c'est individuel la parole médecin c'est vrai qu'il y a des incitations en effet notamment de la sécu mais finalement ça fait partie juste de la bonne pratique médicale donc on ne devrait pas forcément avoir besoin de la sécu pour ça c'est vrai qu'après il y a dix sachant qu'il y a aussi des aspects plus économiques parfois que médicaux après c'est vrai qu'il y a différentes classes et en première ligne il y a souvent le pharmacien parce que on passe devant on rentre et puis on peut régler le problème de sommeil on est souvent sur la première ligne médicale les psychiatres secondairement du fait aussi d'aider les consultations puis les patients n'ont pas forcément envie d'aller voir le psychiatre pour des problèmes de sommeil s'ils ne considèrent qu'il n'y a que ce problème il y a différentes classes de médicaments en effet alors il y a tout ce qui est aromathérapie phytothérapie pour lesquels il n'y a pas de risque particulier il y a tout ce qui concerne en effet ce que tu as dit tout ce qui est notamment la tarax tous les anti-allergiques ou en effet souvent c'est prescrit de manière un peu probablement légère parce qu'on considère que ce ne sont que des anti-allergiques mais qui posent le problème de toutes les interactions que vous allez avoir avec tous les médicaments que vous pouvez avoir pour votre tension pour votre coeur et qui sont des risques réels notamment de troubles du rythme cardiaque il y a après en effet les benzodiazépines pour lesquelles je ne sais pas si vous savez ce que c'est mais il y a le problème de dépendance comme son indique c'est le fait de ne pas pouvoir décrocher les fumeurs en savent peut-être quelque chose et les consommateurs d'autres choses aussi et l'accoutumance qui est pour avoir le même effet à plus ou moins long terme il faut monter la dose ce qui explique que des patients qui vont avoir tel traitement vont prendre un comprime au début deux ensuite trois ensuite puis dès qu'on arrive à la dose limite on va passer sur une deuxième molécule avec un premier comprimé un deuxième un troisième etc et le il y a aussi donc en effet les antidépresseurs pour lesquels pour le coup il n'y a pas de dépendance pas d'accoutumance même s'il y a des règles de prescription et de d'instauration et d'arrêt même si ça fait peur à beaucoup de personnes parce que justement on dit les antidépresseurs c'est vrai que je ne suis pas déprimé voilà je crois que le problème majeur dans tout ça c'est surtout de savoir c'était la question initiale c'est quelle est la cause de l'insomnie est-ce qu'en effet c'est juste parce que il y a eu une rupture il y a eu il y a un examen qui arrive il y a voilà est-ce que la cause sont des douleurs dans le cadre de pathologies chroniques de cancers de rhumatisme ou autre et dans auquel cas le traitement de l'insomnie va être le traitement de la cause et pas juste le traitement du symptôme le traitement du symptôme peut en effet aider parce que quand on n'a pas dormi pendant 10 jours on n'en peut plus et qu'on est à cran et qu'il faut enchaîner ses journées de travail derrière ou voilà mais ce type de traitement à mon avis n'est plutôt qu'un traitement juste ponctuel sur une semaine 10 jours 15 jours en tout cas il faut être en dessous des durées pour lesquelles il y a un risque de dépendance et derrière de prendre en charge la cause par les voilà une fois que le diagnostic est posé et puis après par différentes méthodes thérapeutiques ou médecine alternative est-ce qu'il y a une égalité homme-femme face aux troubles du sommeil merci pour cette question glissante non mais c'est hyper intéressant parce que il y a clairement une inégalité mais si on recoupe toutes les pathologies ça s'égalise c'est à dire que pour prendre par exemple les deux probablement les deux pathologies les plus célèbres et les plus fréquentes l'insomnie touche plus particulièrement les femmes que les hommes les apnées du sommeil dont on n'a pas encore parlé mais dont on parlera peut-être donc il correspond à ces gens qui ont des problèmes de respiration dans la nuit qui s'arrêtent de respirer la nuit c'est une pathologie qui touche préférentiellement les hommes comme ça ça permet de mettre la balle au centre globalement c'est il y a des oui il y a des spécificités de sexe en fait probablement par le fait qu'il y ait des différences biologiques des différences anatomiques pour les apnées notamment globalement on s'aperçoit que comme bien souvent en médecine d'ailleurs quand on parle d'une pathologie il va y avoir statistiquement l'un des deux sexes il sera plus touché maintenant on ne peut pas dire que par exemple les hommes soient spécifiquement privilégiés par rapport au sommeil parce que c'est vrai que l'insomnie on a souvent on le dit souvent et c'est vrai l'insomnie touche plus particulièrement les femmes mais encore une fois les hommes sont plus touchés par d'autres pathologies je vous ai parlé de la narcolepsie par exemple tout à l'heure les narcoleptiques sont majoritairement masculins donc c'est on va dire qu'en fonction de la pathologie vous allez avoir une tendance plus vers un sexe que vers l'autre sans forcément que ça s'explique toujours d'ailleurs bonsoir vous parlez de prendre soin en fait du sommeil ma question est aujourd'hui en fait avec nos modes de vie que ce soit des horaires décalés des horaires de nuit etc c'est de plus en plus difficile de faire les cadres au sein de cycle de 90 minutes dont vous parliez donc est-ce que vous avez des pistes ou autres pour pouvoir en fait arriver à un sommeil plus réparateur par exemple la sophrologie ou l'auto-hypnose et ma seconde question est également j'ai entendu dire que finalement notre sommeil d'une traite n'était pas un sommeil dit naturel qu'on aurait plutôt un sommeil naturel coupé donc est-ce que vous pouvez éclaircir la question juste sur je réponds un petit mot sur la première partie je te laisse le reste parce que tu seras meilleur que moi et après je reprendrai la parole sur tout ce qui est auto-hypnose juste une chose quand on regarde nos consultations alors c'est pas c'est pas je vous donne pas un résultat d'études mais ce qu'on vit au quotidien en consultation le problème majeur c'est pas tant le rythme forcément décalé ça dépend ça dépend ça dépend des rythmes décalés en effet des personnes qui alternent jour-nuit tu pourras répondre mieux que moi là-dessus c'est surtout si on excluse toujours pareil quelle est la cause initiale si c'est une dépression si c'est si le problème est moral ou physique mais en dehors de tout ça un des problèmes principaux par rapport à ça c'est la façon dont on se couche finalement et la grande majorité probablement d'entre vous ici devrait se coucher en regardant son téléphone ou sa tablette avant de dormir c'est à peu près sûr que vous regardez tous vos mails avant de dormir et on revient là-dessus c'est le problème de se coucher en faisant une heure une heure et demie d'écran avant aujourd'hui j'exclus même la télévision on est plutôt voilà et c'est essentiellement ce qu'on voit de plus en plus chez les enfants notamment ils se couchent tous il faut savoir que deux enfants sur dix mettent leur réveil sur leur téléphone la nuit pour envoyer des sms à leurs copains à deux heures du matin d'accord ils dorment ils mettent leur réveil juste pour envoyer leur message à leurs copains pour savoir s'ils dorment ces dernières études deux sur dix quand même donc voilà donc je pense qu'il y a une cause qui est en effet inhérent à notre mode de vie mais qui n'est pas du tout finalement indispensable en dehors du rythme du travail tu as déjà très bien répondu en fait au moins au moins grande partie on va toujours trouver quand même des contextes bien sûr où il y a un mode de vie il y a des obligations personnelles familiales professionnelles surtout qui effectivement peuvent gêner on va dire une bonne hygiène de sommeil on parle souvent d'hygiène de sommeil en médecine du sommeil parce que on parlait des causes d'insomnie il y a souvent des causes extérieures enfin externes quand on en a parlé des pathologies médicales des pathologies psychologiques mais en général quand on cherche bien on trouve toujours des erreurs dans l'hygiène de sommeil des gens et d'ailleurs je m'inclus aussi c'est à dire qu'on ne fait jamais tout parfaitement on fait toujours des choses qui peuvent gêner notre sommeil donc finalement c'est vrai que même quand on a des obligations même quand on peut dire qu'effectivement dans la société d'aujourd'hui dans les démarches actuelles on peut avoir des excuses aussi pour abîmer son sommeil on s'aperçoit quand même que quand on prend les choses de façon posée avec un peu de recul et avec un petit peu on va dire le tableau des choses auxquelles il faudrait faire attention et qu'on peut suivre on s'aperçoit quand même qu'on a la possibilité d'améliorer pas mal de choses c'est vrai qu'il y a beaucoup de travaux qui sont sortis là-dessus alors je n'ai pas les chiffres très exacts et puis je n'aime pas trop me risquer à ça parce que je suis moins doué que mon collègue mais on sait par exemple que sur les 20-30 dernières années les gens ont perdu au moins une heure de sommeil mais en fait dans ces travaux on s'aperçoit qu'il n'y a pas de il n'y a souvent pas du tout de rôle professionnel ou de choses comme ça c'est juste que les gens se couchent plus tard qu'ils font de la tablette du smartphone internet qu'ils veulent finir le livre qu'ils veulent regarder la fin du dernier Game of Thrones qu'ils veulent regarder le débrief de telle émission qui passe en prime time et qu'il y a un débrief après de 23h à minuit en général il y a toujours quand même des petites choses qu'on s'autorise qu'on a le droit de s'autoriser mais qui expliquent aussi au moins en partie les troubles il est quand même rare et je pense que au niveau de la médecine du travail on aura peut-être des réponses plus précises mais normalement quand même y compris pour les gens qui ont des horaires de travail qu'on va dire pénibles dans ce qu'on appelle les horaires atypiques c'est-à-dire les gens qui peuvent prendre le travail très tôt le finir très tard ou avoir du travail ce qu'on appelle en 3-8 c'est-à-dire du travail posté travailler un coup du matin un coup du soir un coup de la nuit il y a quand même des réglementations par rapport à ça alors qu'ils ne sont pas forcément parfaites et optimales mais il y a quand même des réglementations dans les enchaînements dans les temps de pause dans les jours de pause etc. qui normalement permettent quand même de prendre relativement soin de son sommeil mais vous apercevez par exemple que ces gens-là souvent ils vont vous dire bah oui effectivement dans ma période de break j'en ai profité pour sortir pour finir toute ma série NCIS parce que j'avais 40 épisodes de retard bref on va aussi pas forcément toujours prendre soin de son sommeil au moment où on le peut donc ça peut se comprendre d'un point de vue mode de vie et en vie mais du coup forcément ça a des répercussions sur son sommeil voilà si je suis à peu près clair juste si vous voulez un petit chiffre comme ça sur une des dernières études sur les dernières années sur les 20 dernières années de mémoire on a perdu 3h37 de sommeil qui correspond pour en faire le lien ou pas comme on veut mais la durée moyenne devant un écran en France c'est 3h37 par jour alors moi je veux vraiment vous parler sur le côté travail alors le travail de nuit spécifiquement de nuit c'est mauvais pour la santé toutes les études le prouvent aujourd'hui et de façon très claire et le premier la première pathologie qu'entraîne le travail de nuit ce sont les troubles du sommeil la difficulté c'est que alors ça ne touche pas tout le monde bien évidemment comme toujours c'est qu'au bout d'un certain nombre d'années où se sont installées ces troubles du sommeil même si on revient au travail de jour ces troubles ils sont irréversibles donc c'est une vraie une vraie problématique après il y a d'autres pathologies qui sont entraînées par le travail de nuit comme les troubles ce qu'on appelle les syndromes métaboliques c'est à dire le diabète l'hypertension etc qui sont souvent aussi liées à une mauvaise hygiène alimentaire et des conditions de travail qui fait que la nuit on a plus tendance à grignoter et à ne pas respecter les heures de repas comme on travaille dans la journée et puis une autre pathologie maintenant qui a bien été identifiée montrée par les études c'est aussi le cancer notamment le cancer de seins chez la femme après il n'y a pas que le travail de nuit dans les horaires atypiques il y a aussi ce qu'on appelle effectivement ce que vous avez dit tout à l'heure les 3-8 le travail posté etc alors après là c'est plus au cas particulier j'allais dire ça dépend à quelle heure on commence le matin c'est pas du tout pareil de commencer à 4h du matin qu'à 6h du matin et ça va dépendre si aussi ce qui a été évoqué tout à l'heure si vous êtes quelqu'un qui est plutôt du soir ou plutôt du matin est-ce que vous vous avez plutôt tendance à vous coucher tard le soir et à récupérer le matin ou au contraire est-ce qu'à 20h 21h c'est plus possible et vous préférez vous lever tôt donc si vous préférez vous lever tôt et que vous avez un travail où vous commencez à 6h vous serez beaucoup moins gêné que l'inverse par contre à 4h du matin quel que soit son sa susceptibilité individuelle et bien ça veut dire qu'il faut couper votre sommeil à 3h du matin et ça c'est très rapidement mauvais pour la santé parce que ces gens ils accumulent ce qu'on appelle de la dette de sommeil et moi j'ai des salariés là que je suis qui commencent à 4h du matin 6 jours de suite donc inutile de vous dire que même ces gens à 25 ans au bout d'un an ou deux ils sont épuisés parce qu'ils n'ont plus qu'un jour dans la semaine pour récupérer ils accumulent ce qu'on appelle la dette de sommeil ils n'arrivent jamais à récupérer il faut les obliger alors après on a des recommandations la première recommandation c'est quand vous êtes obligé de couper votre nuit de façon artificielle vous rentrez il faut vous coucher il faut faire la sieste donc après on a des tas effectivement on leur donne des plaquettes d'hygiène de vie en général sur le quand se reposer comment sur l'hygiène alimentaire et puis après sur les rythmes effectivement postés alors là c'est pas de la réglementation parce que malheureusement au niveau de la réglementation il n'existe rien mais par contre on a des recommandations par rapport à ça on sait effectivement dans quel sens ils vont mieux tourner pour éviter ces désynchronisations et ces accumulations de dette de sommeil c'est à dire qu'il faut mieux commencer à travailler le matin on va faire un cycle du matin puis un cycle d'après-midi puis un cycle de nuit et après la nuit on a des jours de repos c'est dans ce sens qu'il faut tourner nous on fait des recommandations auprès des employeurs mais après ils suivent ils suivent pas juste du coup pour un mot parce que je parlais de réglementation en effet je faisais en fait allusion à certaines réglementations c'est vrai que tout n'est pas très strict sur le travail de nuit sur le travail posté il y a quand même des éléments par exemple moi ma connaissance en ce qui concerne le travail de nuit il y a une réglementation sur le nombre de nuits d'affilée possible quand même c'était dans les connaissances que j'avais mais qui sont peut-être un peu erronées c'est possible par contre je suis sûr qu'il y a une réglementation par exemple au niveau aérien parce que j'ai un peu travaillé là-dessus avec des pilotes parce que moi je suis pas très très loin de l'aéroport Saint-Exupéry à Lyon donc on a régulièrement des gens qui travaillent sur l'aéroport des pilotes aussi des hôtesses etc et par exemple au niveau vraiment dans le domaine aérien long courrier ils ont finalement pas mal d'avance sur la gestion des rythmes parce qu'ils ont fait beaucoup beaucoup de travaux sur la gestion à la fois de ces rythmes complètement décalés parce qu'on a des pilotes qui partent pour même pas que les pilotes d'ailleurs tout le personnel à bord tout le personnel de bord qui part pour des vols de 10-12 heures qui se retrouvent dans un pays dans lequel il y a 9 heures de décalage horaire dans un sens ou dans l'autre ça peut très vite devenir n'importe quoi et du coup être dangereux pour leur capacité attentionnelle intellectuelle de vigilance et donc pour la sécurité des voyageurs ils ont fait beaucoup beaucoup de travaux dessus et il y a une alors c'est vrai que je suis même pas sûr que ce soit des réglementations non plus pour le coup c'est peut-être plutôt des recommandations c'est la recommandation de l'IRA si je ne me trompe pas c'est l'association internationale du transport aérien en fait qui du coup recommande bien ma connaissance se rend obligatoire pour ses adhérents le respect de certaines réglementations par exemple pour les vols long courrier avec des décalages horaires importants ils exigent en fait qu'entre les allers-retours il y ait ce qu'ils appellent des restart breaks donc vraiment des pauses de repos qui durent au moins 35-36 heures si je ne me trompe pas et dans ces restart breaks ils exigent que par rapport à leur on va dire à leur horaire mais de lieu d'origine donc par rapport au comment dire parce qu'il y a le problème du décalage horaire mais si on prend le fuseau horaire de là d'où ils viennent ils exigent en fait que dans cette restart break il y ait au moins deux fois l'intervalle 1h-5h du matin parce qu'on sait que c'est l'intervalle qui est le plus important pour la récupération tout simplement notamment parce qu'il correspond à ce pic de sécrétion de mélatonine dont on parlait tout à l'heure donc en général si vous vivez en France et que vous partez pour un vol long courrier aller-retour sur le retour vous avez cette restart break obligatoire qui doit en fait ça peut être de n'importe quelle heure à n'importe quelle heure sur 36 heures mais il faut forcément qu'il y ait deux fois l'intervalle 1h-5h heure française parce que ça va correspondre normalement si on fait des dosages des analyses quasiment toujours chez les gens à un pic important de mélatonine et donc à une préparation au sommeil et donc une efficacité de sommeil beaucoup plus importante ça dérive un petit peu mais ça permet aussi d'expliquer d'ailleurs pourquoi c'est toujours mieux de dormir la nuit que le jour pourquoi les gens qui travaillent de nuit et qui du coup se reposent le jour ont pas la pathologie vive moins longtemps alors c'est vrai qu'il y a du coup l'hygiène de vie qui va être modifiée on mange un peu à n'importe quelle heure on peut manger n'importe quoi etc mais au niveau justement métabolique au niveau de l'organisme il est prouvé que le fait de ne pas dormir au bon moment et du coup d'être actif au mauvais moment crée en fait des conflits entre ce que notre organisme attend comme action et puis d'ailleurs ce qui sécrète en termes d'hormones d'hormones d'appétit d'hormones de satiété d'hormones de repos d'hormones d'activité et en fait ce décrochage entre ce que l'organisme attend et ce qu'on fait nous entraîne en fait une usure prématurée de l'organisme que ce soit au niveau intellectuel ou même plus général alors les cycles de sommeil oui on va les faire dans la journée mais en général ils vont être de moins bonne qualité c'est à dire que notamment les cycles très importants enfin les stades dont je parlais profond paradoxal c'est une bonne question ils sont souvent différents en quantité en richesse en fréquence notamment parce que du coup en général si vous dormez dans la journée de toute façon vous allez avoir un sommeil qui ne correspond pas notamment par exemple à l'information de mélatonine et donc l'absence de certains médiateurs notamment de la mélatonine entraîne en fait une moins bonne qualité de sommeil on sait ça d'ailleurs notamment aussi à partir des travaux sur les somnifères c'est à dire quand vous prenez des somnifères comme il perturbe le fonctionnement des mécanismes de sommeil c'est aussi pour ça qu'on sait qu'il dégrade la qualité du sommeil un sommeil sous somnifère est forcément moins bon qu'un sommeil naturel il vaut probablement mieux dormir un peu moins sans somnifère que faire ces belles 8 heures mais sous Z-drugs dont on parlait tout à l'heure cette mélatonine en fait il n'y a pas de possibilité est-ce que vous dites que c'est cette hormone en fait qui crée enfin qui favorise le sommeil mais les heures en fait de pic est-ce qu'ils viennent en fait de nos habitudes finalement par exemple je ne sais pas si on dormait tous les jours en journée est-ce que ce pic au bout d'un moment ne viendrait pas en journée alors on peut agir sur nos rythmes de sommeil heureusement d'ailleurs parce que c'est le concept du décalage horaire quand on parle étranger qui fait qu'on est complètement à l'ouest les premiers jours mais qui fait que petit à petit on peut se resynchroniser avec le fuseau horaire de l'endroit où on atterrit donc c'est modifiable au départ il y a quand même un facteur génétique clairement aussi je suis beaucoup dans les gènes ça ne détermine pas tout bien évidemment mais il y a un facteur génétique on parlait des sujets du soir des sujets du matin on a même trouvé les gènes qui correspondent qu'on appelle les gènes de l'horloge parce qu'en fait ce sont des gènes qui vont déterminer un petit peu notre type d'horloge biologique et donc nos habiletés à être plutôt du matin ou plutôt du soir voire même pour certains à être complètement décalés chez les enfants il y a un syndrome dont le nom est un peu compliqué ça n'a pas d'importance mais il y a des enfants qui naissent avec un syndrome génétique où vous avez une inversion complète du rythme de la mélatonine qui fait qu'ils dorment le jour et qu'ils n'arrivent pas à dormir la nuit ils sont au taquet toute la nuit donc quand on s'aperçoit vraiment que voilà biologiquement il y a ça alors je ne parle pas du fait qu'ils vous empêchent de dormir à plusieurs moments de la nuit je parle vraiment du fait qu'ils ne dorment pas du tout la nuit et qu'ils dorment toute la journée souvent quand vous les analysez vous apercevez qu'il y a effectivement une inversion de phase le problème c'est qu'encore une fois c'est pas parce qu'on a certaines commandes de sommeil dans la journée que c'est forcément bon de dormir dans la journée notamment parce que quand vous dites est-ce qu'il y a moyen d'influencer oui mais par exemple quels sont les influenceurs enfin les synchroniseurs on appelle ça de l'horloge biologique donc pas forcément que de la mélatonine mais aussi du fonctionnement de notre coeur nos reins de notre cerveau de notre foi bref de tout notre organisme en fait notre en gros notre organisme va fonctionner à peu près sur 24 heures et ça on le sait depuis qu'on s'est amusé enfermé des gens sans repère temporel pendant des semaines on s'aperçoit que les gens vivent sur 24-25 heures en moyenne c'est à dire que l'organisme est conçu pour vivre sur 24 heures et comment il fait pour fonctionner comme ça comment il s'adapte au changement en fait il prend les informations qu'on lui donne dans ce qu'on appelle les synchroniseurs externes les horaires de repas l'activité physique la stimulation intellectuelle et le plus important de très très loin c'est l'alternance jour-nuit donc lumière-obscurité donc par exemple on pourrait dire tiens est-ce que ce serait possible finalement de totalement dormir la journée et de vivre la nuit ça veut dire qu'en gros il faut qu'on ait un sommeil artificiel au dessus de la tête toute la nuit et puis vraiment qu'on se prive de lumière complète la journée idéalement pour forcer un petit peu les choses mais du coup on est là en fait on rentre dans un débat un peu plus général qui est est-ce que finalement on veut tout modifier c'est un peu ça donc techniquement c'est possible mais il faut vraiment qu'on laisse passer aucun détail si on veut que ça soit on va dire efficace et que ça ne joue pas aussi sur la qualité de vie puisqu'on l'a vu le fait d'avoir un sommeil modifié notamment au niveau professionnel ça a des conséquences très très nettes les conséquences de l'insomnie de l'hypersomnie du sommeil décalé de la mauvaise qualité de sommeil en fait quand vous regardez les statistiques c'est quasiment toujours les mêmes quel que soit le type de pathologie c'est à dire vous allez avoir de la fatigue vous allez avoir une baisse des capacités intellectuelles vous allez avoir des troubles de fertilité vous allez avoir des troubles cardiovasculaires hypertension diabète cholestérol infarctus AVC enfin plein de choses sympas vous avez des cancers aussi effectivement alors le cancer du sein c'est démontré il y a aussi quand même pas mal de travaux sur le cancer du côlon le cancer colorectal la prostate aussi tout à fait et puis on en a parlé il y a la maladie d'Alzheimer aussi clairement la maladie d'Alzheimer les troubles du sommeil sont un facteur de maladie d'Alzheimer tout comme les somnifères d'ailleurs donc à la fois le problème et ce qu'on espérait être la résolution il y a quelque temps après du coup quand même pour revenir sur l'autre partie de votre question puisque vous avez parlé des techniques possibles pour favoriser le sommeil avec l'auto-hypnose etc ça je vais laisser la main à mon confrère parce qu'il sera beaucoup plus compétent que moi sauf si tu veux compéter oui bien sûr alors ce que je vous rapporte un petit élément c'est sur la fréquentation par exemple dans une officine on voit des gens qui viennent de tout horizon spécialistes et généralistes et en général pour les classes plus jeunes c'est toujours des problèmes pour la majorité des problèmes de société c'est à dire l'environnement les soucis de travail et puis pour les personnes un peu plus âgées c'est plutôt souvent c'est des problèmes de l'hygiène de vie il y en a énormément par exemple vous partiez de tablettes qui restent devant l'ordi c'est vrai il y a la sédentérité celui qui mange énormément avant d'aller dormir et puis il y a celui qui se pique un roupillon devant la télé et ça il y en a énormément ça c'est vraiment je dirais que c'est le number one au comptoir il se pique un roupillon après il va faire pipi il va marcher les pieds sur le carrelage il va être là réveillé pour partir il aura du mal et il ne comprend pas il dit je ne dors pas bien voilà donc là ça fait partie de l'hygiène c'est peut-être risible mais enfin c'est vraiment un cas qu'on voit relativement souvent au comptoir je ne parle pas d'après de ceux qui ont des problèmes de pathologies douloureuses parce qu'en général ils sont sous un label de suivi de part et d'autre et donc ceux-là ils sont déjà plus accompagnés ils sont plus ciblés comme les cas psychotiques ou les toxicomanes ils se trouvent dans un registre mais en général c'est la population âgée c'est plutôt un problème d'hygiène de vie il faut qu'il y ait et les autres c'est plutôt un problème de société on a des sociétés avec l'enfant on a des ménages de travail de compagnie qui perturbent qui se gèrent ou avec des tranquillisants ou avec des hypnotiques ça dépend comment ça se boucle mais pour l'essentiel c'est à peu près ça alors je voudrais poser une petite question parce que aux spécialistes qui sont là c'est sur le concernant le par exemple la ventilation d'une chambre il faut savoir on parle de température et de ventilation on dit que lorsqu'il y a une mauvaise ventilation il y a une augmentation du CO2 ça excite ça dérègle le sommeil ça pénalise le sommeil je suis toujours un petit peu embêté par rapport au on va dire bien sûr qu'il faut quand même faire très attention à son environnement encore une fois quand je parlais d'hygiène de sommeil de tous les critères d'hygiène de sommeil il y a tout un tas de tout un protocole sur lequel on embête les gens sur les heures de coucher sur les choses à faire les choses à ne pas faire avant de dormir ou quand on se réveille la nuit on aura peut-être l'occasion d'en parler je suis toujours aussi toujours embêté même si la question est super pertinente sur les choses très précises parce que une chose toute bête mais la capacité de s'endormir c'est pas le fait de le décider de le déclencher c'est surtout la capacité à lâcher prise donc c'est vraiment le fait d'arrêter d'être réveillé et c'est quand on arrête d'être réveillé que le sommeil va venir malheureusement on n'a pas vraiment encore trouvé comment dormir volontairement on n'arrive pas à se forcer à dormir on n'arrive pas non plus à forcer les gens à dormir avec des médicaments d'ailleurs on vient de le voir réellement alors on peut parler de l'auto-hypnose effectivement sachant qu'est-ce que c'est du coup le fait de déclencher le sommeil ou justement le fait d'aider les gens à lâcher prise ça peut être un débat et donc c'est vrai que je reste prudent quand j'ai des questions assez précises parce que souvent j'ai des patients qui se renseignent beaucoup parce que ça fait des mois qu'ils ne dorment plus ils n'en peuvent plus j'ai des questions très très précises sur l'orientation du lit bien sûr qu'il y a des liens un truc tout bête sommeil et altitude par exemple c'est prouvé qu'en altitude on dort moins bien notamment à cause des différences de pression donc en effet l'histoire de l'oxygène du dioxyde de carbone dans la pièce la température c'est hyper important on recommande du 17-20 degrés à peu près dans la chambre minimum et maximum je faisais l'allusion au lâcher prise parce que je pense que c'est aussi important de ne pas forcément à tout prix se mettre une pression énorme sur le moindre petit détail parce que quelque part c'est aussi se coincer dans un fonctionnement d'hyperpression il faut que je fasse tout parfait il faut que je dorme cette nuit sinon je vais être naze demain à mon avis le sommeil c'est aussi le fait de dédramatiser c'est l'un des principaux outils on y viendra peut-être aussi du traitement de l'insomnie qui sont les thérapies cognitives et comportementales qui ont de très très bons effets et qui sont internationalement largement recommandées dans les somnifères mais bon en France apparemment on n'a pas encore eu trop l'info le principal travail en thérapie cognitive et comportemental c'est vraiment de lâcher prise c'est de dire aux gens mais regardez en fait souvent on fait des thérapies de groupe ça marche super bien parce qu'en thérapie de groupe les gens se retrouvent dans une pièce où il y a dix autres insomniacs avec eux ils se rendent compte qu'ils ne sont pas unis qu'ils se rendent compte que les autres ont des problèmes d'insomnie ils se rendent compte qu'en fait ils ont tous les mêmes réflexes qui ne sont pas forcément très bons comme je ne m'endors pas je mets la musique j'allume la télé je fais de la tablette le matin je me réveille spontanément à 6h du matin mais comme j'ai passé une mauvaise nuit je reste au lit jusqu'à midi j'exagère bien évidemment mais c'est pour vous donner un petit peu la mauvaise dynamique je pense aussi que le fait de bien dormir c'est avant tout dédramatiser le sommeil en général souvent l'idée qui marche le mieux quand on a passé une mauvaise nuit c'est de se dire bah chouette je vais vachement mieux dormir la nuit suivante parce que je suis fatigué et surtout que c'est une réalité si vous vous dites ça je vous assure que vous dormirez bien ce qui fait souvent qu'on rentre aussi dans l'insomnie chronique d'un point de vue intellectuel s'il n'y a pas aussi d'autres facteurs qui entretiennent l'insomnie bien sûr c'est que les gens ayant passé une mauvaise nuit sont convaincus que ça y est ils sont foutus ils dormiront plus quand vous allez vous coucher avec cette aide à l'esprit là vous n'avez aucune chance de vous endormir il y a une étude il y a quelques temps qui avait été réalisée on parlait d'études tout à l'heure si vous vous amusez à enfermer dans un dortoir 50 personnes en promettant 1000 dollars au premier qui dort je dis 1000 dollars parce que c'était une étude américaine vous revenez 2 heures après il n'y en a pas un qui a fermé l'oeil c'est évident je voulais simplement faire remarquer qu'il y a une personne qui vous devait poser une question entre les brefs de comptoir des officines et les insomniacs anonymes si la dame peut poser sa question elle n'a plus de micro tant pis vous avez passé votre chance les 1000 dollars c'est pas pour vous madame bon je voudrais savoir à mon sens il y a différentes choses dans les troubles du sommeil il y a les personnes qui n'arrivent pas à s'endormir c'est à dire un problème à l'endormissement et puis d'autres qui vont se réveiller la nuit et ne pas arriver à se réendormir est-ce que ça concerne les mêmes phénomènes est-ce que ça parce qu'à ce moment là on a la bouillon de 11h et la pilule de 3h du matin enfin on n'en sort plus et je serais peut-être plus versée sur l'auto-persuasion ou l'auto-hypnose pour ce genre de choses alors est-ce que c'est le même phénomène et comment y pallier sur la physiologie je te laisse répondre mais en effet la plupart des molécules maintenant qu'on a sont des molécules à demi-vie courte c'est à dire dont l'effet passe rapidement donc en effet si vous voulez dormir avec une benzodiazépine vous allez prendre votre comprimé à 23h à 2h du matin il n'y a plus d'effet vous reprenez le 2ème à 4h 5h du matin vous reprenez le 3ème bon bref après vous avez un effet cumulatif à 7h vous ne vous levez plus c'est super mais voilà donc vous avez mal dormi vous vous êtes shooté au benzo et enfin vous avez tout perdu je ne sais pas si en fait c'est je suis à la fois d'accord et pas totalement parce que ça dépend des molécules mais c'est ça qui est intéressant c'est qu'effectivement par exemple les somnifères sont en gros ce qu'on appelle en fait ce sont des dérivés de molécules benzodiazépines donc ils sont très proches des anxiolytiques classiques leur idée c'était qu'ils avaient des vertus plus sédatives que les autres et surtout leur gros argument d'utilisation était de dire en effet leur durée d'action est plus courte donc c'est complètement vrai par contre ça dépend des somnifères parce que et je pense que dans tous les cas c'est problématique je peux prendre deux exemples on parlait tout à l'heure du zopiclone et du zolpidem le zolpidem qui est réputé pour être vraiment très court et d'ailleurs qu'on va plutôt en général prescrire dans les difficultés d'endormissement c'est problématique pour moi parce que comme c'est un traitement qui agit de trois heures souvent quand on donne ça aux gens qui ont du mal à s'endormir ils virent une boulevard en disant ça y est je m'endorme et maintenant je me lève à trois heures du matin parce que du coup vous avez une action importante de la molécule qui crée une sédation et donc à peut-être pas un sommeil parce que moi j'ai quand même du mal à dire qu'on dort vraiment sous ces molécules-là mais en tout cas un arrêt de l'éveil par contre le fait en fait que tout à coup le traitement s'interrompt entraîne ce qu'on appelle souvent un rebond d'insomnie donc très souvent les gens qui prennent du synox depuis longtemps j'ai dit la marque du coup tant pis faute vous avez le droit de me lancer quelque chose vont se plaindre de en fait de se mettre à se réveiller dans la nuit ce qui leur était pas forcément arrivé auparavant et par exemple pour prendre l'autre molécule donc le zopiclone c'est bon cette fois j'ai pas fait d'un père le zopiclone on estime que sa durée d'action c'est à peu près 5 à 8 heures en fonction des gens je pense que le pharmacien sera d'accord avec moi les durées d'action estimées c'est sur des adultes jeunes de 25 ans sans autre médicament et sans pathologie donc moi j'ai l'habitude de dire que ce genre de molécule oui à 25 ans si vous avez aucun souci aucun médicament ça va durer à peu près 5 à 8 heures moi qui en psychiatrie travaille beaucoup avec les personnes âgées je peux vous affirmer que biologiquement un limovan quand on a 65 70 ans et qu'on prend d'autres produits et qu'on a éventuellement des problèmes un petit peu de foie ou de rein limovan vous pouvez tabler sur une rédaction de 16h c'est une cause c'est un facteur non négligeable de chute de la personne âgée le somnifère de la veille une personne âgée qui chute à 11h tous les matins moi la première chose que je regarde en ordonnance du soir parce que souvent vous avez un médicament qui continue à agir pas suffisamment pour faire dormir mais suffisamment pour s'édater pour rendre moins vigilant pour rendre un petit tubant mais voilà après sur le principe on est d'accord que ce sont c'est bien moins pire que les vrais anxiolytiques par exemple vous avez d'autres anxiolytiques comme le bromazepam par exemple qui est assez connu le bromazepam sa durée d'action estimée moyenne c'est à peu près 36 heures chez un adulte jeune et donc le double chez quelqu'un de plus âgé alors ça entraîne pas 36 heures de sommeil ça a une action de 36 heures mais c'est important parce que quand vous voyez du bromazepam prescrit matin midi soir et couché le troisième jour vous pouvez partir du principe quand même que le tout premier que vous avez pris il y a trois jours il est encore plus ou moins actif si vous avez 70 ans donc ça peut créer un effet cumulatif juste avec le problème de l'accoutumance et en plus avec le problème de l'accoutumance bien sûr oui bonjour on a parlé de la qualité du sommeil et de l'hygiène du sommeil j'aurais deux questions par rapport à ça la première est-il si important de se coucher à heure régulière pour la qualité du sommeil et la deuxième question est-il possible de diminuer la quantité de sommeil en faisant une sieste ok donc je vais d'abord apporter cette réponse là puis je peux aussi avoir besoin de toi par rapport au sommeil quand même dans les règles d'hygiène en fait alors ce sont deux très excellentes questions parce que c'est c'est ma bataille quotidienne en fait on voit aussi beaucoup le sommeil d'ailleurs même moi je suis tombé dans le piège depuis le début là de la soirée on tombe souvent dans le piège de voir le sommeil avant tout comme un quota à faire donc c'est vrai qu'il y a un temps de sommeil nécessaire je ne me contredis pas c'est le cas on a un quota de sommeil à faire sauf qu'il y a globalement trois grands impératifs pour avoir une bonne qualité de sommeil et du coup une bonne qualité de vie il y a le temps de sommeil mais ça on le sait tous parce que quand on dort pas assez on est épuisé mais il y a aussi deux autres impératifs qui sont au moins aussi important c'est les horaires c'est à dire des horaires adaptés on parlait tout à l'heure le fait de dormir la nuit et pas le jour donc j'ai déjà un petit peu argumenté et le troisième élément comme vous le disiez c'est la régularité la régularité tout simplement parce que je l'ai aussi un petit peu argumenté je parlais du fait que notre organisme sur 24 heures a un mécanisme d'action et une on va dire une répartition de toutes ces fonctions sur 24 heures il faut partir du principe que la plupart des fonctions enfin la plupart de ce qui constitue notre organisme nécessite énormément de choses à faire sur toute la journée et que comme on peut pas tout faire en même temps on a besoin de le répartir et en fait notre organisme est relativement bien fichu par rapport à ça on parlait d'horloge tout à l'heure on a largement démontré maintenant on le sait que dans le cerveau on a ce qu'on appelle une horloge biologique donc qui n'est pas une horloge nucléaire capable de déterminer l'heure solaire exacte mais qui en fait a un rôle d'horloge dans le sens où il répartit le fonctionnement de l'organisme à peu près sur 24 heures c'est pour ça que si vous mesurez votre tension artérielle sur 24 heures vous allez vous apercevoir qu'elle est plus élevée le jour que la nuit que votre température centrale est un tout petit peu plus élevée aussi le jour que la nuit on est à 37, 37 de la journée 36, 38 de la nuit le soir souvent quand on manque de sommeil et qu'on est fatigué on a froid c'est un organisme qui se prépare au sommeil par exemple donc il y a une régularité biologique et du coup le fait d'avoir un sommeil régulier c'est tout simplement bien écouter et bien répondre à cet ordre biologique des fonctions de l'organisme donc c'est une grande phrase mais tout ça pour vous dire que la régularité c'est extrêmement important et c'est pour ça aussi que souvent quand des gens me disent alors attendez parce que moi vous me demandez de me lever tous les jours à une certaine heure par exemple à 6h30 parce que toute la semaine je vais me lever à 6h30 pour le boulot vous êtes sympa mais moi le week-end des fois je me couche à 1h du matin techniquement si vous avez des gros soucis de sommeil et qu'on veut vraiment résoudre le problème moi dans ces cas là je dis aux gens écoutez même quand vous vous couchez à 1h30 du matin vous vous levez à 6h30, 7h grand maximum parce que le fait de chercher à récupérer du temps de sommeil vous apporte une amélioration de cette problématique là mais du coup détruit les deux autres impératifs la régularité et l'adaptation des horaires en termes d'hygiène de sommeil du coup ça me permet quand même d'enchaîner parce que c'est vrai qu'on a vu la question tout à l'heure sur les difficultés qu'on peut avoir à s'endormir mais du coup je vais te laisser en fait en parler ce sera plus simple pour revenir sur les deux questions sur les autres méthodes il y a pas mal de méthodes qui se développent en ce moment la sophrologie tout ce qui va être méthode de méditation l'hypnose aussi j'ai parlé de celle que je connais le mieux qui est l'hypnose je vais vous donner juste déjà la différence essentielle entre la sophrologie et l'hypnose c'est que le principe c'est le lâcher prise je l'ai employé à quelques reprises mais c'est le but le but essentiel c'est celui-là c'est le lâcher prise et donc en effet c'est quelque chose vraiment qui nous est appris en hypnose si vous voulez dormir et que vous passez votre temps à vous dire il faut que je dorme 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 quatre heures après vous êtes toujours réveillé à regarder le réveil donc parce que votre obsession ça va être celle-là et à aucun moment vous ne lâchez prise la différence entre l'hypnose et la sophrologie c'est que la sophrologie vous êtes en état de sommeil et l'hypnose c'est un état d'éveil et c'est ce qu'on appelle parfois l'éveil paradoxal contrairement au sommeil paradoxal parce qu'en fait en état d'hypnose il y a une activité cérébrale intense qui équivaut qui est la même que celle que quand vous êtes actif en fait d'accord vous avez il faut savoir qu'en état d'hypnose votre cerveau fonctionne comme si vous étiez en situation réelle s'il y a pas mal d'études qui ont montré ça notamment des études avec des IRM des PET scans qui montrent le fonctionnement du cerveau quand vous êtes en situation réelle vous décrivez le tableau qui est là-bas vous allez le voir vous allez le décrire votre cerveau va fonctionner d'une certaine façon si on vous enlève le tableau et que vous le décrivez vous allez le décrire sur une autre zone du cerveau qui est la zone des souvenirs vous allez le décrire en fonction de ce dont vous vous rappelez de ce tableau si on vous met en état d'hypnose et que vous décrivez le tableau en état d'hypnose vous allez le décrire comme si vous étiez devant et votre cerveau fonctionne comme si vous étiez devant donc c'est comme ça que fonctionne l'hypnose avec alors c'est pour ça que je précisais ça parce que l'hypnose on en parle beaucoup mais surtout en hypnose dite de cabaret je ne vais pas citer Mesmer mais Mesmer le nouveau pas l'ancien pas celui qui a inventé l'hypnose il y a trois siècles mais celui qui est voilà qui est sur les plateaux d'Arthur et donc c'est de l'hypnose de cabaret voilà donc du coup on a un peu l'impression qu'on vous fait faire ce qu'on veut voilà c'est pas du tout le cas en hypnose vous êtes vraiment en état de veille et en fait vous entendez tout à la fois de manière consciente et en même temps de manière inconsciente d'accord vous avez déjà tous été en état d'hypnose d'auto-hypnose tous sans exception vous avez tous déjà lu un bon livre ou regardé un bon film avec votre conjoint qui vous demande quelque chose et vous ne les calculez pas vous n'écoutez pas vous ne répondez pas pas parce que il vous énerve mais parce que vous êtes tellement absorbé que vous êtes votre corps est ici votre esprit est ailleurs vous allez à la même chose quand vous êtes en voiture et vous êtes sur l'autoroute ou sur la voie rapide et que vous vous rendez compte que vous avez déjà passé telle ou telle sortie à aucun moment vous ne vous êtes endormi sinon vous ne seriez plus sur la route mais vous étiez en état d'auto-hypnose donc vous conduisez et votre esprit est ailleurs en train de penser ce que vous devez faire dans la journée et donc le principe de l'hypnose c'est celui-ci c'est ce qu'on appelle un principe de dissociation c'est à dire de de vous laisser là où vous êtes en détournant votre esprit de façon à vous envoyer ailleurs et le principe de l'hypnose dans le cadre du sommeil ça va être de trouver alors souvent ça commence par des consultations où déjà on va poser les choses parce qu'en effet c'est ce que je vous disais c'est à dire que si le problème c'est un problème de douleur le traitement c'est le traitement de la douleur c'est pas le traitement du sommeil donc le but c'est quand même de soulager le patient alors par les antalgiques par l'hypnose par ce qu'on veut mais le problème c'est le traitement de la cause et si vraiment hormis la douleur il y a un problème autre en effet avec l'auto-hypnose ça va être de vous donner les moyens finalement de de retrouver en vous certaines ressources qui vont vous permettre de lâcher prise donc après on peut avoir un problème qui date de plus longtemps moi ça m'est arrivé de faire des séances d'hypnose pour des patients qui ont tel ou tel problème et finalement sur un problème de sommeil initial et la séance déclenche d'autres choses et on se rend compte que remonte à la surface un problème dans l'enfance ou dans l'adolescence ou autre et qui débloque quelque chose qui fait qu'il n'y a plus de problème de sommeil ça c'est la première utilité de l'hypnose et quand on n'arrive pas à trouver ça ça va être vraiment de faire de l'auto-hypnose c'est à dire d'apprendre aux patients au moment où ils se couchent de lâcher prise de se sentir bien de relâcher et du coup d'être dans un état qui fait que cette étape permet l'endormissement et en général du coup c'est les patients qui ne se réveillent plus non plus la nuit quand ils s'endorment comme ça pour ceux qui se réveillent la nuit de toute façon vous repassez en auto-hypnose aussitôt puis vous vous endormez la différence avec la sophros c'est que ça va potentiellement pour quelqu'un qui pratique beaucoup plus vite vous pouvez faire des séances d'auto-hypnose et vous endormir en une minute alors que la sophros c'est un peu plus long c'est sur ce principe oui bonsoir moi la question que je voulais poser c'est en fait on a abordé surtout les adultes qui peuvent s'esprimer par la parole qui viendront consulter à la fois le pharmacien ou autre en disant voilà j'en ai assez je ne dors pas comme vous disiez au départ et ce que je voulais aborder c'était le phénomène chez l'enfant l'enfant qui lui ne peut pas s'exprimer justement parce qu'il n'a pas encore l'usage de la parole je ne parle pas forcément du nourrisson je parle de l'enfant qui pourtant a des parents normaux on va dire un équilibre de vie voilà et qui ne dort pas quel est le traitement et qu'est-ce qu'il faut faire voilà alors si je vais être très réducteur sur le traitement hormis la phytothérapie ou l'homéopathie il n'y a pas beaucoup d'enfants qui ont d'autres types de molécules notamment ça va être surtout des neuroleptiques ou des antidépresseurs enfin c'est exceptionnel chez l'enfant je pourrais presque dire quasiment jamais chez le grand ado à 15 ans on peut le voir mais en général c'est une pathologie psychiatrique sous-vassante après c'est essentiellement ça va être essentiellement des troubles alors on revient surtout à la même chose c'est essentiellement sociétal je n'ai pas dit toujours j'ai dit c'est essentiellement c'est essentiellement sociétal c'est comme pour un adulte il y a pour info vous devez avoir à peu près 40% des enfants qui à l'âge de 8 à 10 ans ont la télévision dans leur chambre donc je vais redescendre c'est essentiellement souvent soit des problèmes par rapport au mode de vie des enfants qui se couchent trop tard des enfants qui se couchent devant la télévision devant la tablette etc après il y a les angoisses les angoisses du sommeil après il y a d'autres pathologies on peut prendre des enfants qui vont se réveiller dans la nuit à cause de l'hémurésie donc c'est ceux qui font pipi au lit encore assez grand pour lequel il n'y a pas de cause organique retrouvée et puis si on descend encore dans l'âge il y a grosso modo les deux causes principales enfin les trois causes la première cause je vais la passer très vite parce que la première cause c'est les parents encore pas parce qu'ils ne sont pas équilibrés pas bien tout ça mais les enfants tout petits sont de véritables éponges donc si vous rentrez du boulot hyper stressé hyper angoissé hyper nerveux hyper tout ce que vous voulez parce que ça ne va pas au boulot vous pouvez être sûr que votre enfant ne va pas aller bien ne va pas dans rien donc ça c'est le le premier problème donc finalement c'est un peu le problème des parents et pas de l'enfant le après en cause médicale chez les tout petits il faut penser au reflux qui est quand même alors après on pourra toujours évaluer le reflux et et l'anxiété des parents et notamment de la mère je suis désolé de dire ça c'est pas du tout machiste mais c'est notamment Aldo Nahori qui a établi voilà cette relation donc la question c'est reflux et anxiété des parents pour l'interrogation il y a de plus en plus d'enfants qui ont des reflux est-ce que c'est parce que les mères sont stressées pendant la grossesse peut-être après c'est toujours difficile de de mettre ça en cause mais on le voit de plus en plus et puis après il y a un autre problème qui est lui aussi sociétal c'est l'heure à laquelle vous couchez vos enfants je vous rappelle juste qu'un enfant a besoin de beaucoup dormir on parle des tout petits enfin c'est vrai chez les plus grands aussi mais un enfant de un an deux ans trois ans devrait être couché le soir à 20h un enfant de huit ans dix ans devrait être couché le soir entre 20h30 et 21h voilà maintenant regardez autour de vous quels sont les enfants qui sont couchés à 20h ne serait-ce que parce que potentiellement ce qu'on voit souvent le père qui rentre tard du travail et du coup on a envie que l'enfant voit son père rentre au travail donc du coup il est couché plus tard parce que et puis on revient sur la même chose c'est à dire même si à deux ans ils sont un peu petits pour les tablettes et encore Apple a développé un système qui est utilisable à partir de 18 mois donc c'est très bien mais le c'est des vous avez des jeux aussi c'est à dire que c'est rarement calme le père ou la mère rentre du travail rentre tard théoriquement si vous rentrez tard votre enfant devrait être quasiment douché par la nounou avoir dîné et puis finalement vous rentrez vous lui faites un câlin il s'endort il est 20h voilà et il y a tout ce temps de jeux d'échange qui peut paraître indispensable mais qui finalement n'est pas bon pour l'enfant excite l'enfant du coup il s'endort mal et vous le voyez les enfants que vous couchez trop tard sont des sont des enfants qui ont du mal à s'endormir qui s'endorment de manière agitée qui se réveillent au bout d'une heure qui voilà un enfant et c'est valable pour la sieste pour les tout petits un enfant qui devrait se coucher vers 13h 13h30 si vous ratez le coche et que vous le couchez à un quart d'heure trop tard il ne s'endort plus donc mais ça fait partie de toute cette hygiène de vie encore une fois non il faut que non il faut je termine juste là dessus il faut juste comprendre qu'à partir du moment où vous avez décidé d'avoir un enfant votre vie s'adapte à celle de l'enfant et c'est pas l'enfant qui s'adapte à votre vie l'enfant c'est pas un petit homme c'est le petit de l'homme on va faire la pause là pour pas sur l'intérêt de la question c'est sur le timing donc la pause on reprend dans un quart d'heure ça laisse pas le temps d'une sieste c'est 20 minutes une demi-heure une sieste juste une toute petite précision pardon pour le prochain café malheureusement on s'est rendu compte que ça tombait le jour de l'arrivée du Beaujolais nouveau donc on n'aura pas à disposition cette salle et ce sera sans doute dans l'amphithéâtre de l'université rue Marquose donc même heure par contre que ce soir on n'aura pas de l'université et le cheval on n'aura pas pas de l'université de l'université on n'aura pas pas pour les